Tous les matins sur Europe 1, un projet fou, une idée géniale qui pourrait chambouler notre quotidien. C'est le rendez-vous Innovation d'Europe 1 Matin. Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce, bonjour à tous. On le disait à l'instant, le président François Hollande est en Inde. Il va négocier entre autres l'avion Rafale. Mais au-delà de ça, une coopération avec l'Inde pourrait intéresser les entreprises françaises. L'Inde est un modèle d'innovation qu'on appelle même l'Indovation. Alors qu'est-ce que c'est ? On rappelle ce que c'est ? Oui, c'est bien sûr une contraction entre Inde et Innovation. Mais au-delà du terme, c'est surtout un processus. Servir un grand nombre de personnes, à moindre coût, durablement. Et l'idée fondamentale, c'est la pauvreté y est la mère de l'innovation. Elle conduit à l'effort, à la créativité, à la productivité. C'est la pratique du yoga dans Indie. Je parle mal Indie, je vous le dis. Une sorte de système d'efface à l'adversité. Alors ça se traduit par quel genre de créativité ? Une créativité ciblée sur les besoins. Par exemple, pour s'adapter à la pauvreté de la population dans le quotidien, ils ont inventé la fameuse Tata Nano, la voiture la moins chère au monde. 1500 euros à son lancement, c'était en 2009. Et dans cette même perspective, face au mal-logement l'an dernier, ils ont créé une maison en kit d'une durée de 20 ans limitée. Donc 20 mètres carrés pour 500 euros. Pour s'adapter au manque de soins. 500 euros la maison. 500 euros la maison, juste pour 20 ans, mais tout de même. Pour s'adapter au manque de soins. Par exemple, un diabétologue a constaté que les gens n'allaient pas chez le médecin. Il a décidé d'amener, lui, le docteur au malade en créant un service mobile de télémédecine. Plus de 50 000 personnes ont pu être traitées contre le diabète. De même, face aux besoins d'une population principalement rurale. En Inde, 600 millions de personnes n'ont pas de compte bancaire. Mais 800 millions ont des téléphones portables. Et bien du coup, on utilise cette connectivité. Et les opérateurs de téléphone se chargent par exemple de développer l'accès aux banques autrement. Alors, est-ce que des pays développés comme la France pourraient s'inspirer de ce modèle ? Alors clairement, oui. Mais pas d'angélisme. Il y a dans cette société 400 millions de pauvres vivant avec moins de 1,5 dollar par jour d'un côté et une cinquantaine de milliardaires de l'autre. Mais en termes d'innovation, moins de lourds investissements, moins d'élitisme, moins centralisé. L'indovation est plus dans la résilience, dans la réactivité, dans la faculté d'adaptation. Et d'ailleurs, de nombreuses multinationales occidentales vont en Inde s'en imprégner. Merci beaucoup Sandra Freeman. Merci beaucoup.